Pour avoir cette réunion de développement, nous prions comme tu nous bénisses, que tu bénisses tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as confié cette œuvre et tu as décidé que cette œuvre prospère dans nos mains. Aucune autre personne ne prendra notre place. Nous jouerons notre rôle et nous aurons notre récompense au nom de Jésus-Christ. Ilumine-nous ce soir, transforme nos vies et développe notre rémunitaire et élargis nos limites. C'est au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un bon amène. Que le Seigneur vous bénisse. En deuxième, Timothée. Nous avons Paul là-bas qui écrivait à Timothée pour l'encourager, pour l'illuminer, pour l'intruire, pour le commander, pour envoyer Timothée à comprendre le militaire que Dieu lui a donné et remplir cela de tout son cœur. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Verset 15 « Il faut toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Verset 25 « Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Comme nous voyons, ce chapitre 7, je vais vous parler du ministre, du ministre approuvé, nommer, pour porter sa parole, pour changer le monde. Oui, et pour changer, non le monde entier, son monde. Le ministre, là, est comme le centre d'un cercle. Oui, la personne qui doit changer le cercle, c'est lui qui est au milieu, le monde autour de lui, sa famille. Et le Seigneur t'a appelé, il t'a nommé que tu seras un agent de transformation dans ta famille. Il y a un cercle plus grand qui entoure l'autre petit cercle qui est la famille, qui a l'assemblé, l'église locale autour de la famille. Et tu es sur le pépitre, tous les yeux sont braqués sur toi, tu es appelé à changer le monde. Au-delà de l'assemblée locale, là, il y a encore un grand cercle des croyants sous ton influence. Oui, ces gens peuvent ne pas être dans ton assemblée locale, mais des croyants dans ce lieu, dans l'autre lieu, mais qui font partie de ton monde. Il y a aussi des groupes d'églises locales que tu dois former et transformer et que tu dois leur dire comment aller et comment faire pour élargir l'œuvre de Dieu. Nous avons aussi votre communauté, la communauté des croyants, des incroyants, ceux qui vont à l'église, ceux qui ne vont pas à l'église. Tout le monde dans votre communauté, c'est votre monde. Ce soir, nous voyons ce message, le ministre a approuvé, nommé pour changer son monde. Les ministres décrites sont appelés et commissionnés. Il n'y a personne qui soit appelé. C'est le salut qui est appelé. On est appelé au salut et appelé à la sanctification et à gagner des âmes. Ces ministres sont sauvés, sanctifiés et envoyés. L'Esprit de Dieu nous envoie, tel que Paul parlait à Timothée, il l'a envoyés par la direction de l'Esprit de Dieu. Les ministres sont ouins et nommés. Non seulement nous sommes nommés, nous sommes aussi ouins par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur nous a nommés et nous a ouins. Il vous a nommés. Nous sommes transformés et nous sommes formés. C'est pourquoi nous sommes ici chaque mardi. Nos vies sont transformées. Nous avons fait nos expériences chrétiennes. Maintenant, nous voulons faire des espoirs pour Christ. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes fortifiés et équipés. Nous sommes recrutés et nous sommes engagés. Et tout cela pour un objectif. Soulignez le mot objectif. Tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. L'appel, la commission et le salut, la sanctification et la commission, la formation, la transformation, l'équipement et l'enrôlement et l'engagement. Il fait tout cela afin qu'il ait un objectif. Lorsque Dieu a appelé l'apôtre Paul, il y avait un but pour cela. Et comme le Seigneur vous a appelé, il m'a appelé, il a un objectif pour cela. Voyons acte au chapitre 26, verset 16. Acte 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Il ne faut pas perdre de vue de l'objectif car tu formes, on fait ceci. Et puis on perd de vue l'objectif et le vrai ne donnera pas gloire au Seigneur. Et je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'apparaîtrai, il y a un objectif. Je vais encore m'apparaître à toi pour un autre objectif. En Romains, au chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessin. Appelés selon son dessin. On ne peut pas perdre de vue de l'objectif de votre appel, de votre commission. Appelés selon son dessin. En Ephésiens, au chapitre 1. Ephésiens 1. Nous faisons le verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant de saint qu'il avait formé en lui-même. Oui, tout l'œuvre du royaume et tout le service du royaume a un objectif et l'objectif là se trouve en Dieu. C'est pourquoi il appelle, c'est pourquoi il envoie et c'est pourquoi il nous recrute dans son service. Chapitre 3. Ephésiens 3, verset 7. Donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. A moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Oui, c'est l'objectif. L'objectif c'est d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. D'annoncer et de mettre en lumière quelle est la disposition du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Verset 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus Christ notre Seigneur. Vous voyez que l'appel de l'apôtre Paul, l'appel de Timothée, l'appel de l'archive et votre appel, tout est selon le dessein de Dieu. Deuxième Timothée chapitre 1, verset 9. Deuxième Timothée au chapitre 1, verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, il nous a adressés une sainte vocation, non à cause de nos oeuvres, mais selon son propre dessein. Il nous a appelés, il nous a commissionnés, il nous a sauvés, il nous a sanctifiés, il nous a envoyés selon son dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps éternels. Il a un dessein, un objectif. Et ce divin objectif doit être compris. Dans tous nos oeuvres, nous prêchons, nous conseillons, nous enseignons, nous formons, nous implantons des églises, on évangélise, on chante, on fait ceci, on doit bien comprendre que tout a un objectif. Et en un mot, voyons l'objectif. Voyons, hébreu au chapitre 2. Ce verset nous parle de l'objectif, le dessein de Dieu, le dessein, l'objectif de votre appel. Hébreu 2, verset 10 Qu'il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont, quoi, toutes choses, toutes choses, et qui voulaient conduire à la gloire. Beaucoup de fils. Les pécheurs transformés en saints, sauvés, ils sont devenus fils, ils sont devenus disciples. On les enseigne, on les forme jusqu'à ce qu'ils deviennent des fils qui entrent à la gloire. C'est un objectif. Un homme, ce qu'on fait dans le ministère, quelque chose qu'on fait dans le service du Seigneur, Nous devons avoir ceux-ci en tête que c'est pour conduire à la gloire beaucoup de fils. Élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Colossiens 1 en dit d'une autre manière. Mais pour que vous le compreniez mieux, Colossiens 1, verset 28 Colossiens au chapitre 1, verset 28 C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et intrusant tout homme en toute sagesse. Pourquoi? Pourquoi nous prêchons? Pourquoi nous conseillons? Pourquoi nous exhortons? Pourquoi nous aidons les gens? Pourquoi nous les suivons de près? Pourquoi nous les appelons au royaume? Pourquoi nous essayons de les développer, de les faire croître? Et que nous prêchons, nous annonçons, exhortant tout homme et intrusant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Vous posez la question, ce que je fais aujourd'hui, ce que je prêche aujourd'hui, l'information que je me donne aujourd'hui, la chanson que je chante aujourd'hui, l'œuvre que je fais aujourd'hui, contribue-t-elle quelque chose à faire présenter tout homme parfait devant Dieu? C'est l'objectif. Vous posez la question, est-ce que cela remplit l'objectif de mon appel, de ma commission, de mon œuvre, Ephésiens 4, 11. Ephésiens, au chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres. Pourquoi? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Pourquoi? Les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Notre devoir ministériel, les détails de notre devoir, c'est de perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère, pour faire que tout le ministère, que toute l'Église soit présentée pour le ministère, et pour l'édification du corps de Christ. Voir la chose finale, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La question est donc comme, la question que vous confondez dans votre prédication, dans votre enseignement, dans votre formation, dans votre évangélisation, dans votre vie de disciple, est que vous faites ceci avec le but, derrière le but, de pouvoir remplir ceci. Donc, comme on aide les gens à être sauvés, on sauve les perdus, on fait sanctifier les croyants, on aide que les croyants sanctifiés, comprennent ce qui veut dire être baptisés dans le Saint-Esprit, que les croyants reçoivent la puissance du Saint-Esprit, aider les gens à croître dans la grâce, à servir comme dispensateurs dans diverses capacités. L'objectif est de les préparer pour le ciel, que nous les préparons pour la gloire, d'envoyer votre monde, la personne qui est au centre, le ministre au centre, puis la famille, et puis l'église locale, et puis vos parents, et puis votre communauté, et puis les groupes d'églises, votre monde, vous êtes nommés à changer votre monde. Le ministre a prouvé, nommé a changé son monde. Nous allons voir trois points. Numéro un, la conversion et la consécration des ministres divinement a prouvé. La conversion et la consécration des ministres divinement a nommé. De la conviction et le caractère des ministres divinement a prouvé. C'est ça numéro deux. La conviction et le caractère. Troisième point maintenant. Le commandement et le conseil des ministres divinement a un. Le commandement et le conseil des ministres divinement a un. Premier point. Quel est le premier point donc? Premier point. La conversion et la consécration des ministres divinement nommés. Comme on voit, ce premier Timothée, ce deuxième Timothée chapitre 2, le verset central, le verset principal qu'on peut voir comme le pivot, c'est ce verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Vous voyez le verset avant cela. Vous devez vous éventuer à vous présenter, vous devez vous éforcer de vous présenter, vous devez être diligent de vous présenter, vous devez faire tout, déployer tous vos efforts, vous vous discipliner, vous devez vous former et pour vous montrer, vous devez vous développer pour vous montrer d'être un homme éprouvé, d'être un dispensateur, d'être un économe, un serviteur, d'être un prédicateur, d'être celui qui implante des églises, d'être celui qui fait des disciples et force-toi de te présenter devant Dieu et non, de te présenter devant les hommes, devant Dieu comme un homme éprouvé, qu'un homme qui n'a point à rougir, qu'après chaque réunion, qu'est-ce que je vais présenter, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais présenter aux gens, est-ce que ceci est approuvé de Dieu, est-ce que ceci va aider au dernier jour à contribuer à ma récompense, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense, droitement, proprement dit, distribuant, divisant, disséquant la parole de la vérité, de cette parole, et donne la portion, répartit la portion à chaque partie, le croyant reçoit, le pécheur reçoit sa partie, le rétrogradé reçoit sa partie, les croyants en Christ reçoivent leur partie, et les adultes et les pères, les mères, reçoivent aussi leur portion, les parteurs et les dirigeants reçoivent leur portion, qui dispense, droitement, la parole, qui interprète, droitement, la parole, qui enseigne, droitement, la parole de Dieu, ligne par ligne, précepte par précepte, sans confusion, et sans aucune mutilation, sans aucune adultération, de la parole de Dieu, présentant la parole de Dieu, comme cela se doit, pour Timothée, d'être en mesure de faire cela, et que vous et moi, que nous sois en mesure de le faire, c'est qu'on a le verset 15, du verset 1 à verset 6, 15 et 10, maintenant la conversion, et la consécration, des ministres divinuement nommés, et numéro 1, ça c'est la conversion, il est un saint, il est un fils, et non un pécheur, il est un saint, et non un pécheur, voici ceci, verset 1, toi donc mon fils, fortifie, dans la grâce, qui est en Jésus Christ, sauvé par la grâce, chapitre 1er Timothée 1, verset 14, et la grâce de notre Seigneur, a surabondé, avec la foi et la charité, qui est en Jésus Christ, c'est une parole certaine, et entièrement digne, d'être reçu, que Jésus Christ, est venu dans le monde, pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, la grâce qui entre dans notre vie, qui apporte le salut, donc Timothée est sauvé, et le ministre doit être sauvé, Jésus a dit, que l'aveugle ne peut pas diriger, un aveugle, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans un fossé, la conversion, sauvé par la grâce, voit Tite, Tite 2, verset 11, Tite 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, cela s'est manifesté à Timothée, il est devenu enfant de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom, il nous enseigne, à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondaine, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice, la justice et la piété, après la conversion, alors on a la consécration, voire Timothée maintenant, deuxième, Timothée, chapitre 2, verset 2, la consécration, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, Timothée devait s'engager à la fidélité lui-même d'abord, et puis il devait s'y engager, qu'il devait traiter avec des hommes fidèles, avec des femmes fidèles, des gens qui sont fidèles au Seigneur, à sa parole, des gens qui sont fidèles aux expériences chrétiennes, des gens fidèles à l'engagement et à la consécration, des gens qui sont fidèles à l'alliance faite au Seigneur, des gens qui sont fidèles aux vœux qu'ils ont fait au Seigneur, si Timothée devait être comme ça, Timothée devait être si consacré, qu'il doit reproduire des ministres capables, il ne doit pas nommer des gens selon la tribu, selon l'amitié, il ne doit pas choisir les gens selon l'économie du pays, il ne doit pas choisir les gens selon la société, mais il devait choisir des gens qui connaissaient, des gens convertis, des gens qui sont sauvés, des gens qui ont la capacité à enseigner la parole de Dieu, et capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voyons, 1er Corinthien, chapitre 4, voilà le verset 2, « Du rêve de ceux qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Est-ce que vous choisissez quelqu'un? Est-ce que vous nommez quelqu'un? Est-ce que vous donnez un devoir à quelqu'un? Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et verset 17 dit, « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, et, dites-le-moi, fidèle dans le Seigneur. » « Si vous n'êtes pas fidèle, comment pourrez-vous commander les gens et ordonner les gens d'être fidèles? » « Si vous n'êtes pas fidèle, comment pourrez-vous dire aux gens d'être fidèles? » « Et, il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. » Revenons à 2e Timothée, chapitre 2, verset 3. La conversion, il était fils, il est converti. Et puis, l'engagement, la consécration, il devait avoir la consécration d'un enseignant, d'un enseignant fidèle de la parole de Dieu. Et puis, numéro 3 maintenant, un soldat, voit le verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Oui, c'est la consécration. La consécration d'un soldat qui a abandonné la vie d'un civil. L'indulgence d'un civil. L'imprudence d'un civil. Mais maintenant, il s'est engagé à se soumettre complètement à son capitaine. C'est la consécration qui est attendue de Timothée et qui est inspirée de tout le monde qui est un ministre, un soldat. Voyons, Matthieu, chapitre 8, verset 9. « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, un soldat doit être soumis à des supérieurs parce qu'il fait ce qu'il veut à tout moment. Il va là où il veut à tout moment. Il abandonne son poste de devoir. Et jusqu'à moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. Il n'augmente pas. Il ne suggère pas. Il ne passe pas à une autre alternative. C'est la consécration d'un ministre. Va et il va. Et à l'autre, il vient et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Fais cela et il le fait. Voici l'engagement que Timothée devait manifester. Cela peut apporter la souffrance. Cela peut apporter certaines difficultés. Cela peut apporter certaines rigueurs. Cela peut l'amener à avoir des frictions avec des gens. Mais en tant que soldat, le soldat doit faire ce que le capitaine a commandé. Non seulement ça. Il est chaque fois à son poste de devoir. Il est chaque fois là où on l'a nommé. Je ne dis pas que Timothée doit être au poste de quelqu'un. Timothée ne doit pas être à son poste. Mais Timothée est au poste du capitaine. Le capitaine a dit, Timothée, reste ici. Peut-être que tu n'aimes pas la potion. Tu n'aimes pas le poste là. Peut-être que tu n'aimes pas la région là. Peut-être que tu n'aimes pas l'État là. Peut-être que tu n'aimes pas le lieu où le capitaine a dit. Voici là où il faut te positionner. La consécration d'un soldat, c'est qu'il doit tenir debout au lieu nommé par Dieu, au poste qu'il lui est confié. Quel que soit le vent qui souffre, quel que soit les tempêtes qui émergent, quel que soit les défis qui se présentent, ça c'est la consécration qu'il a entendu d'un soldat. Voyons acte des apôtres au chapitre 10. Acte 10. Nous lisons le verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, qu'on ait appelé deux de ses serviteurs, voici, et un soldat pieux, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Un soldat se tient à un poste nommé, pas un poste qui s'est choisi, pas un poste qu'il aime, pas un poste qu'il apprécie, mais un poste qui est nommé par le capitaine. On va à 2e Timothée, chapitre 2, verset 4. Il n'est pas de soldat. Voici maintenant un lutteur. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. Un guerrier ici. Nous parlons de la consécration. C'est la consécration de guérir. La consécration de guérir. Et ce guerrier, ce soldat-là, il lutte contre le péché. Il lutte contre le péché en lui-même. Il lutte contre le péché dans son assemblée. Il lutte contre le péché dans son monde. Tu veux que ton monde-là, en tant que soldat, de Jésus, en tant qu'un guerrier du Seigneur, tu veux que ce monde-là soit entièrement accreté. Tu sais bien que le péché est le seul obstacle qui ne te laissera pas, qui ne permettra pas à ton assemblée, à l'église locale, à ton monde, d'être totalement attaché à Crite. Donc, tu luttes contre le péché. Il lutte contre le péché dans l'assemblée. Il lutte contre le péché dans son monde. Deuxième, Timothée, chapitre 2, verset 4. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, votre relation avec les membres de votre famille dira si vous pouvez lutter contre le péché dans la famille ou pas ou non. Votre relation avec les membres de votre église va dire si vous voulez lutter contre le péché dans votre assemblée ou pas. Si vous êtes associé avec eux jusqu'au point comme vous n'avez pas de voix, vous n'avez plus d'autorité, vous ne serez pas un soldat qui soit en mesure de lutter contre le péché et dans le monde, dans votre monde, dans votre assemblée, la façon dont vous connaissez dans l'assemblée là-bas. En Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 16, dit « Quand le Saint-Dépis vient, il conjurera le monde de ses péchés. » Deuxième timothée 2. Oui, ce timothée, pour moi, nous devons être comme un athlète et qui montre le coureur. Pas seulement un athlète, généralement, un coureur, un athlète, un coureur qui court. Deuxième timothée 2, verset 5. « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. » Oui, il est loyal, il est fidèle. Et si vous courez dans une compétition, vous devez courir suivant les règles. C'est la consécration qu'il espère de nous. On voit les principes de l'écriture. On voit les détails, ce que le Seigneur demande dans l'écriture. Et on s'engage à cela qu'il pleut ou neige, qu'on sera obéissant à la parole de Dieu. Voyons, 1er Corinthien, au chapitre 9, verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? » Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Vous voyez, chaque minute compte pour le coureur. Et la fin, chaque tournant compte pour le coureur. Et chaque pas compte pour lui sa posture. Quand vous demandez la façon dont tu viens à la réunion, que tu viennes tôt ou tard, ou parfois tu t'absentes, ou tu te donnes la liberté d'être là aujourd'hui, je ne crois pas aller encore à cela. Pensez à un coureur qui fait comme ça, qui coure dans une compétition, et puis dit que « Moi, je ne veux plus encore continuer, et que je vais encore faire un pas, mais je vais me ressaisir. » Parfois vous serez tal, parfois vous serez fatigué, parfois vous serez un peu là, et l'intérieur est totalement abattu, ce qui affecte tout votre organisme, mais vous courez, vous voulez que tout ce que vous faites puisse contribuer au but final, ce qui veut que vous faites tout pour présenter beaucoup de fils à la gloire, et vous les présentez parfaits en critère. C'est pourquoi, c'est dit, en verset 25, « Tous ceux qui combattent, vous ne combattez pas pour la médiocrité, vous ne dites pas que « Quelque chose que j'ai fait, je crois que ça c'est bon, les gens savent que je fais de mon mieux auparavant, donc je peux faire un travail médiocre, un travail imprudent, non jamais, vous n'êtes pas pour la médiocrité, que vous luttez, vous combattez, tous ceux qui combattent s'imposent, toutes espèces d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible, moi donc je cours, j'ai un but en tête, j'ai un dessin, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battre à l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres, vous ne serez pas rejeté, le Seigneur nous soutiendra jusqu'à la fin, au nom de Jésus de Christ, on revient à 2e Timothée, au chapitre 2, verset 5, verset 6, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, numéro 1, il est un produiseur, et un producteur, un préservateur, le laboureur, ou l'occupateur va au champ, et la cultive, et la plante, et il sème, la récote vient maintenant, donc il va manger une partie de sa récote, c'est un producteur, alors il ne va pas tout manger, il ne va pas gaspiller ce qui est rété, il mange, et il préserve, où est-ce que nous prêchons, nous devons y prendre part, si vous prêchez la repentance, est-ce que vous y prenez part, si vous prêchez la justice, est-ce que vous y prenez part, si vous prêchez la sanctification, sur laquelle personne ne verra le Seigneur, est-ce que vous y prenez part, si vous prêchez l'évangélisation, est-ce que vous y prenez part, vous devez y prendre part, si vous prêchez la sanctification, vous devez y prendre part, si vous prêchez le baptême du Saint-Esprit, vous devez y prendre par un participant ou est celui qui passe celui que aussi fait partie qui goûte ses fruits est ce que vous prêchez la foi est que vous faites partie de cette fois si vous dit que oui cette puissance est sans puissance cette puissance est faible est ce que vous faire est ce que vous faites partie de cela si vous avez le plus si vous avez le problème est ce que vous allez derrière est ce que vous dites que c'est ça sont des puissances faibles et vous vous allez les consulter nous devons obéir à ce que nous prêchons alors ce qu'on dit que un homme une femme jusqu'à ce que la mort vous sépare est-ce que tu obéis à cela le il faut que le laboratoire travaille avant de regrouper le fruit d'abord il doit participer et il doit aussi produire le fruit et puis préserver le fruit voyons mac au chapitre 4 mac au chapitre 4 vers ses fins d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre ce sont ceux qui entendent la parole la reçoivent et portent du fruit 30 60 et 100 pour 1 si vous produisez si vous portez de fruit est ce que vous avez 30 convertis depuis que vous avez commencé vous êtes pasteur depuis que vous commencez à diriger l'église est ce que vous avez porté de fruit avoir 10 personnes voyons le cas le cas au chapitre 8 verset 18 luc 8 verset 14 du moins luc 8 14 ce qui est tombé parmi les épines ce sont ceux qui ayant entendu la parole s'en vont et la laisse étouffés par les soucis les richesses et les plaisirs de la vie et une porte point de fruit qui vient à maturité les gens qui nous prêchons sont-ils là mêlés aux choses du monde et qui ne pas pas de fruits verset 15 ce qui est tombé dans la bonne terre eux sont ceux qui ayant entendu la parole avec un coeur honnête et bon la retiennent et portent du fruit avec persévérance on revient en deuxième timothée 2 deuxième timothée 2 nous parlons de timothée nous parlons de ministre numéro 1 un fils converti 2 un enseignant un formateur c'est la consécration 3 un soldat 4 un guerrier numéro 5 un athlète un coureur numéro 6 un laboureur un ouvrier deuxième timothée 2 15 et fort de te présenter devant dieu comme un homme éprouvé un ouvrier qui n'a point à rougir qui dispense droitement la parole de la vérité un ouvrier quel type d'ouvrier il s'intéresse à faire l'oeuvre de christ c'est ce qu'il fait il fait l'oeuvre de christ voyons crête dans cette communauté qu'est ce que crête ferait s'il devait être dans cette communauté il va les évangéliser il va les guérir il va les appeler à la repentance il va chercher à sauver les pécheurs dans votre état dans votre pays là bas si jésus devait être là qu'elle devait être l'oeuvre de christ c'est de sauver les âmes guérir les malades délivrer les opprimés il fut un feu il ferait l'oeuvre d'un évangéliste et l'oeuvre d'un précateur les gens de premier corétien chapitre 16 1er corétien 16 1er corétien chapitre 16 verset 10 si timothée arrive faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous car il travaille comme moi quel type de travail comme moi à l'oeuvre du seigneur c'est l'oeuvre que nous devons faire l'oeuvre de christ l'oeuvre du seigneur deuxième timothée au chapitre 4 verset 5 2e timothée 4 5 2e timothée 4 5 mais toi sois sobre en toutes choses supporte la souffrance faire l'oeuvre quelle oeuvre faire l'oeuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère là on vu la conversion et la consécration des ministres divinement nommés deuxième point la conviction et le caractère des ministres divinement approuvés la conviction et le caractère des ministres divinement approuvés c'est une autre chose d'être nommés et une autre chose d'être approuvés il y a plusieurs qui sont nommés et sont nommés à un poste nommés à une position nommés à un service mais comme il faut l'oeuvre il ne peut pas être approuvé le seigneur ne peut pas les approuver il ne gagne pas des armes il n'affamise pas les croyants et on n'a pas dit qu'ils qu'ils implantent des églises mais il n'y a pas l'évidence que c'est l'église de christ parce que ce n'est pas fait selon le modèle que le seigneur veut que l'oeuvre soit faite et si on sera approuvé qu'est-ce que cela veut dire comment cela viendra t-il deuxième timothée au chapitre 2 on va du verset 1 vous connaissez déjà le verset dont je vais vous dire ceci le ministre approuvé est un homme de conviction numéro 1 ayant la conviction d'un fils la conviction d'un fils quelle conviction est-elle que tout ce qui appartient à son père doit être repris de l'ennemi et redonné au père vous voyez votre communauté je suis fils ici un fils non à Paul mais un fils au seigneur Dieu est mon père tout ce qui appartient à mon père que l'ennemi a pris et que l'ennemi a captivé je dois reprendre cela et l'amener au père de la conviction la conviction d'un enseignant quelle est la conviction d'un enseignant que l'ignorance doit être supprimée c'est l'enseignant et l'enseigne avec conviction il a la conviction que ceci est la connaissance nécessaire ceci est important une connaissance importante voici une connaissance non négociable et la conviction de cet enseignant est que cette connaissance doit être transférée à tout le monde on doit supprimer l'ignorance si vous n'avez pas la conviction là la connaissance que vous avez c'est unique c'est important vous devez être transférée aux autres vous allez retenir cela comme si vous avez compris c'est bon si vous n'avez pas compris c'est bon mais vous devez avoir la conviction que l'ignorance doit être supprimée numéro 3 il doit avoir la conviction d'un soldat clair la conviction d'un soldat oui ces sujets sont là les rebeils sont là les ennemis sont là le soldat a la conviction que tous les ennemis doit être assujetti à servir sous le roi c'est sa consécration c'est sa condition c'est pourquoi il se joint à l'armée il croit que ce peut être fait il croit qu'il peut avoir la consécration et la protection alors il croit que tout ce qu'il fera il va donner sa vie à faire cela que les ennemis les rebelles doivent être assujetti sous le roi 4 il a la conviction d'un guerrier la conviction d'un guerrier de plaire au capitaine parce que il est guerrier et il dit nous allons lutter jusqu'à la dernière goutte de ciel que tout péché soit vaincu et que tu sois amené à critter c'est sa vision c'est sa passion c'est quoi il va partout et que tout le monde doit venir sous l'autorité de critter le sauveur du monde et puis il y a aussi une personne qui lutte pour un combat pour la maîtrise la conviction d'un d'un athlète c'est la couronne que la couronne doit être gagnée il ne s'agisse pas pour l'indulgence il ne donne pas des excuses pour l'anarchie il ne donne pas l'excuse pour l'inconstance ou pour l'imprudence il ne donne pas de fausses excuses pour la faiblesse et dit voici le pourquoi je lutte je lutte pour le prix je lutte pour la couronne et le prix doit être gagné cette personne dont nous parlons ayant la conviction à la conviction d'un fermier la conviction d'un cultivateur c'est que les précieux les précieuses les précieux fruits les précieuses récoltes doivent être minutieusement ramassés et amener au grenier et il a cette poussée à lui quel que ça se confirme que vous voyez vous voyez vous voyez les automobilistes dans la voie les pilotes en l'air que ça se confirme comment ces gens seront soutenus donc le fermier à la consécration le laboratoire que tout le monde doit être nourri c'est pourquoi ils travaillent ils font cela alors le ministre aussi doit dire que ce pain de vie là est nécessaire pour tout le monde si ce n'est pas comme ça si c'est comme ça la conviction que je vais sortir pour le dire à tout le monde sans que je leur dise où seront-ils dans la vie où seront-ils dans l'éternité c'est la conviction que un bon un ministre doit avoir numéro 7 il est la conviction d'un ouvrier approuvé oui c'est un ouvrier approuvé qui a appris et s'est développé et il a maîtrisé il a maîtrisé l'art d'utiliser la parole de manière appropriée comment il utilise comme un marteau 2 il utilise comme un feu 3 il utilise comme une lampe 4 il utilise comme une épée 5 il utilise comme un producteur de foie 6 il il utilise comme nourriture 7 il utilise la parole comme de l'eau pour purifier la parole de Dieu a dit que vous devez vous efforcer de vous présenter devant Dieu comme un homme éprouvé un ouvrier qui n'a pas rougé qui dispense droitement la parole de la vérité voyons jérémie au chapitre 23 jérémie au chapitre 23 29 ma parole n'est-elle pas comme un feu dit l'éternel et comme un marteau qui brise le froc oui cet homme a maîtrisé l'art d'utiliser la parole de Dieu comme un marteau qui brise les coeurs inducis il ne dirait pas que les gens soient inducis il ne veut pas entendre la parole de Dieu il ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu il ne veut pas être sauvé que vous devez maîtriser l'art d'utiliser la parole comme le marteau et vous utilisez l'art d'utiliser la parole de Dieu comme le feu et dit ma parole n'est-elle pas comme un feu dit l'éternel ma parole n'est-elle pas comme un feu le feu qui font leur coeur à la soumission le feu qui les raffine comme une lampe qui montre la voie en somme 119 verset 105 somme 119 verset 105 ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier une lumière sur mon sentier il a maîtrisé comment utiliser la parole de Dieu pour montrer la lumière aux gens à l'assemblée les gens pensent que c'est ma famille comment je vais faire alors et il utilise la parole comme une lumière pour illuminer la voie à monte dans mon service vous regardez les défis que j'ai à mon école regardez les défis que j'ai et avec mes voisins vous regardez les défis que j'ai avec la belle famille regardez les défis que j'ai et il utilise la parole comme une lumière une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier il utilise la parole de Dieu aussi comme épée pour vaincre comme une épée pour vaincre qui perce le coeur et qui les assujettis à la parole de Dieu et la voie du seigneur en éphésiens au chapitre 6 verset 17 prenez les aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et vous savez comment utiliser la parole de Dieu comme un épée comme un mâteau comme un feu comment utiliser la parole comme un épée comme un producteur de foi les gens sont en bas vous savez comment utiliser la parole pour les fortifier pour les édifier vous savez que les gens sont découragés vous utilisez la parole les gens sont incrédules comment les faire déplacer de l'incrédulité à la fois les gens sont malades vous savez comment utiliser la parole de Dieu et vous leur présenter la parole les promesses de Dieu afin qu'ils aient la foi je ne l'ai jamais vu comme ça maintenant je suis bien portant je suis guéri je suis totalement en bonne santé en Romains 10 verset 17 Romains 10 verset 17 ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ comme ils écoutent cela produira la foi en eux et la parole vous l'utilisez comme un aliment comme la nourriture comme la viande comme le miel la nourriture solide voyons deuxième pierre 2 deuxième pierre 2 première pierre 2 plutôt première pierre 2 1 rejetant donc toute malice et toute ruse la dissimulation la vie et toute médisance désirer comme des enfants nouveau nés le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut on utilise la parole comme de l'eau l'eau qui purifie l'eau qui lave ouais les gens se sentent sales ils se sentent malpropres on leur présente la parole de Dieu et la parole qui est prêchée purifie Ephésiens chapitre 6 verset 26 Ephésiens 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 5 verset 26 afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau Revenons à deuxième Timothée chapitre 2 deuxième Timothée chapitre 2 nous avons déjà lu beaucoup de références dans le chapitre quel est le caractère d'un ministre le ministre qui est approuvé par Dieu le numéro 1 est sauvé c'est un fils il est sanctifié c'est un fils il est fidèle on le voit dans le verset 2 il est discipliné c'est un soldat il ne mène pas une vie frivole une vie triviale il est discipliné et il est totalement un homme séparé qui ne se mêle pas il est séparé il appuie c'est son caractère et il plaît à celui qui l'a nommé pour être un soldat non seulement ça il est loyal il n'est pas déloyal parce qu'il combat selon les règles il résiste à la tentation et il est juste et sain parce que c'est ce qu'il prêche et il fait partie de ce qu'il prêche il persévère sans se plaindre voyons lisons cela lisons de deuxième timothée deuxième timothée 2 verset 9 pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur mais la parole de dieu n'est pas liée et il persévère et il endurait la persécution la souffrance c'est pourquoi je supporte tout nous d'accord des élus afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en jésus chrét avec la gloire éternelle cette parole est certaine si nous sommes morts avec lui nous vivrons aussi avec lui si nous persévérons avec si nous persévérons si nous le renions nous n'allons pas le renier vous n'allez pas le renier il faut dire je ne le renierai pas si nous le renions lui aussi nous reniera si nous sommes infidèles il demeure fidèle car il ne peut se renier lui même donc on voit que ce ministre est un homme très laborieux un nouvel qui n'a point qui n'a point qui n'a point qui n'a point à rougir il est vertueux et c'est dit en verset 19 que le néanmole le fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de saut le Seigneur connaisse qu'il appartienne et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il fasse quoi ? s'éloigner de l'iniquité on peut dire que il est un nouvel prêt pour l'enlèvement prêt pour l'enlèvement à tout moment que l'enlèvement aura lieu parce que c'est une âme vertueuse une âme purifiée une un vase sanctifié verset 21 si donc quelqu'un se conserve plus en s'obtenant de ces choses il sera un vase d'honneur sanctifié utile à son maître propre à toute bonne œuvre je merci c'est le ministre que vous serez troisième point le commandement et le conseil pour les ministres divinement 1 le commandement et le conseil pour les ministres divinement 1 comme vous voyez ce chapitre en entier c'est-à-dire deuxième timothée 2 verset 1 jusqu'au verset 26 on voit le commandement on voit l'impératif on voit le conseil que l'apôtre Paul prodiguait à timothée le plus jeune ministre numéro 1 le commandement soit fort fort fortifie toi tu ne peux pas être faible dans le militaire timothée 1 ne peut pas être faible sur le champ de bataille un laboureux ne peut pas être faible aller au champ pour planter et semer moissonner un enseignant ne peut pas être faible devant les élèves il doit être fort oui un guerrier doit être fort timothée soit fort verset 1 donc mon enfant fortifie toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ vous serez fort je dis vous serez fort Ephésiens 6 verset 10 au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute en puissance revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu c'est ainsi qu'on devient fort et dit afin et dit car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre le prince de ce monde ténèbre contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté vous allez tenir ferme numéro 1 soyez fort numéro 2 supporter ou endurer il y a des gens ils sont des enfants gâtés un petit problème un petit défi alors ils sortent ils fuient je ne sais pas que le défi là sera là vers deuxième Timothée 3 deuxième Timothée 2 verset 3 voir ce qu'il dit ici souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ nos enfants vont à l'école vous devez supporter vous devez perser vous devez endurer parfois l'enfant a quelque particularité que les autres desquels dont les autres élèves se moquent oui on doit supporter les assauts en difficulté les défis oui un labeur doit endurer un enseignant doit endurer un ouvrier doit endurer regardez celui qui va dans la rue il doit endurer regardez ses vendeurs ambulants sous la pluie sous le soleil parfois il y a des choses des difficultés qu'il faut endurer et nous qui sommes dans le militaire on doit endurer il dit souffre avec moi Dieu merci vous allez endurer deuxième Timothée chapitre 4 verset 5 mais toi sois sobre en tout chose supporte la souffrance faire l'oeuvre d'un évangéliste faut pas permettre aux difficultés aux souffrances aux assauts d'empêcher l'oeuvre faut pas permettre à la persécution d'empêcher l'oeuvre faire l'oeuvre d'un évangéliste rempli bien ton ministère numéro 3 soyez numéro 3 prenez pas pour pas seulement enseigner sans l'expérimenter le salut il faut faire l'expérience sans question il faut y prendre part l'évangélisation il faut y prendre part tout ce que vous dites aux gens et vous leur défiez il faut y prendre part verset 6 deuxième Timothée 2.6 il faut que le laboureux travaille avant de recueillir le fruit je serai un participant en deuxième pierre 1 deuxième pierre 1 verset 4 un participant de la nature de Dieu deuxième pierre 1.4 lesquelles nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine il faut prendre part à la nature de Christ à l'esprit de Christ à la fermeté de Christ et à l'amour de Christ et dire afin que vous deveniez participants de la nature divine en fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise un autre commandement qu'il donne qu'il nous donne ici numéro 4 c'est de de dans c'est-à-dire de de faire rappeler cela deuxième Timothée 2.14 rappelle ces choses rappelle ces choses la parole de Dieu qu'ils ont entendue les doctrines de la parole qu'ils ont entendue continue de les rappeler vous les rappelez du ciel vous les rappelez de l'enlèvement vous les rappelez de la résolution vous continuez de les rappeler de la nécessité de demeurer fidèle afin qu'on soit prêt et préparé rappelle ces choses on va à 1er Timothée 4 verset 6 en exposant ces choses aux frères tu seras un bon ministre de Jésus-Christ nourrir des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi alors il faut le rappeler cela voyons deuxième pierre 1 deuxième pierre 1 verset 12 voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses bien que vous les sachiez et que vous soyez affermés dans la vérité présente et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements nous devons le rappeler cela numéro 5 un autre commandement qu'il a donné c'est d'étudier d'être approuvé d'être éprouvé alors je ne sais pas comment faire cela il faut l'apprendre je ne sais pas comment aller la direction il faut apprendre tu deviendras parfait par la pratique par la répétition si tu as fait la première fois c'est vraiment mauvais et tu transpires comme si je peux faire cela il faut encore essayer faire cela et c'est cela est ainsi qu'on étudie pour se montrer un homme éprouvé on va deuxième timothée chapitre 2 verset 15 il faut toi de te présenter il y a des gens qui essaient de parfaire les autres d'essayer les autres de former les autres discipliner les autres il faut commencer par vous même la bonne chose que vous espérez des autres il faut dire que celui-ci qui est ici si la personne qui ne soit développée je vais me développer vous serez développé vous allez croître vous allez croître à la perfection au nom de Jésus Christ et force toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé un ouvrier qui n'a point à rougie qui dispense droitement la parole de la vérité et puis on nous dit en deuxième pierre 1 deuxième pierre 1 verset 10 deuxième pierre au chapitre 1 verset 10 c'est pourquoi frère appliquez-vous de temps appliquez-vous de temps ça c'est d'étudier appliquez-vous de temps en plus à affirmer votre vocation votre élection Dieu vous a appelé vous a élu vous a appelé à être ministre à faire quelque chose il faut tout faire que cette élection soit réalisée car en faisant cela vous ne brancherez jamais vous ne brancherez jamais on va verset 15 mais j'aurai soin qu'après mon départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses numéro 6 le commandement le commandement qui lui a donné le conseil qui lui a prodigué deuxième timothée 2 verset 16 deuxième timothée 2 verset 16 évite les discours fins et profanes il ne faut pas vous impliquer dans les arguments dans les questions inutiles il ne faut pas vous impliquer dans les choses mauvaises que les gens disent pour vous détraire alors vous semez la graine vous voulez que les gens se repentent vous vous concentrez sur cela vous voulez que les gens se sauvent focalisez-vous sur cela vous voulez qu'ils soient sanctifiés qu'ils recherchent la paix avec tous les hommes et qu'ils recherchent la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ouvira le seigneur et quelqu'un amène quelque chose que c'est ceci mais évite les discours vains et profanes car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété verset 17 et leur parole rangera comme la gangrène de ce nombre soit éminé et filette qui se sont détournés de la vérité disant que la résurrection est déjà arrivée et qu'ils renversent la foi de quelques-uns 1er Timothée 4 1er Timothée 4 17 repousse faut pas vous engager rejeter repousse les contes profanes et absurdes exerce-toi à la piété et il y a-t-il une discussion qui ne finira pas par la piété par la justice et qui ne rendra pas les gens prêts pour l'enlèvement faut pas vous y engager numéro 7 en voie 2e Timothée chapitre 2 verset 19 néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui le servent dessous le Seigneur connaît ce qui lui appartient et qui prononce le nom du Seigneur qu'est-ce qu'il fait ? qu'il s'éloigne de l'iniquité c'est le commandement c'est un impératif qui s'éloigne de l'iniquité nous portons les vats du Seigneur et nous faisons le service du Seigneur et nous devons fuir l'iniquité Esaïe 52 Esaïe 52 il nous a le verset 11 Esaïe 52 verset 11 Partez, partez, sortez de là ne touchez rien d'impur sortez du milieu d'elle purifiez-vous vous qui sont les gens-là vous qui portez les vases de l'Éternel vous serez pur et préservés dans la justice et dans la sainteté au nom de Jésus-Christ Numéro 1 soyez fort Numéro 2 supportez, endurez 3 soyez participants 4 faut leur donner le rappel 4 faut étudier d'être fort éviter les paroles vaines quittez l'équité 8 soyez une personne sanctifiée soyez un vase sanctifié 2 Timothée 2 21 si donc quelqu'un se concentre plus en s'obtenant de ces choses il sera un vase d'honneur sanctifié utile à son maître propre à toute bonne œuvre voyons voyons 1er Thessaloniciens 4 verset 4 c'est que chacun comme des personnes c'est que chacun qui sont les gens incluant ceci gloire à Dieu le Seigneur vous gardera sain c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté vous devez savoir comment procéder comment procéder préserver cette sanctification soit un vase sanctifié numéro 9 maintenant 2ème Timothée au chapitre 2 verset 22 2ème Timothée 2 verset 22 fuis les passions de la jeunesse fuis les passions de la jeunesse 1er pierre 2 1er pierre 2 verset verset 11 bien-aimés je vous exhorte comme étranger voyageurs sur la terre à vous obtenir des convoitifs charnels qui font la guerre à l'âme Satan est après votre âme et après votre salut après votre sanctification il veut vous souiller et vous souiller alors il faut vous obtenir de ces choses mauvaises afin que vous ne tombiez pas et vous ne broncheriez pas au nom de Jésus dans ce même verset 2ème Timothée 2 22 repousse 22 fuis les passions de la justice et recherche la justice la foi la charité la paix avec ceux qui évoquent le Seigneur d'un cœur pur vous suivez la justice la justice la justice ne vous délaissera pas au nom de Jésus Christ 1er Timothée 6 1er Timothée 6 11 pour toi pour toi homme de Dieu fuis ces choses et recherche la justice la fiété la foi la charité la patience la douceur hébreu 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 12 14 qui nous dit recherchez la paix avec tous vous le ferez et la sanctification vous le ferez sans laquelle personne ne verra le Seigneur si vous ne verrez pas le Seigneur qui le verra vous devez voir le Seigneur vous allez voir le Seigneur la sanctification sera préservée dans votre vie dans notre vie au nom de Jésus Christ 2ème Timothée 2 24 or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur soyez joués 2ème Timothée 2 4 or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur dans le bus à la maison quel soit ce qu'on voit au-dessus de toi garde ton droit tu ne dois pas te corréler ne devez pas vous corréler vous avez l'esprit d'un doux sauveur demeurant en vous or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur est des corrélles il doit au contraire avoir de la condescédence pour tous être propre à enseigner joué de patience 2ème Timothée titres 3 titres 3 verset 2 de ne mérite de personne la tentation viendra de mérite de quelqu'un peut-être il le mérite il ne faut pas lui donner ça même si il le mérite ferme ta bouche de ne mérite de personne de ne mérite de personne de ne mérite de personne d'être pacifique modéré plein de douceur envers tous les hommes je serai doux je serai plus doux qu'auparavant pour vous entendre je serai plus doux je serai plus doux que jamais vous serez doux au nom de Jésus Christ 1er Timothée 1er Timothée 2 verset 7 1er Timothée 1er Thessaloniciens 2 verset 7 1er Thessaloniciens 2 verset 7 1er Thessaloniciens Les adversaires, vous allez vous redresser, pas avec orgueil, pas avec hostilité, pas avec colère, vous allez intruire pas avec amertume, vous allez intruire pas avec les gens rétrogrades, ils tombent, ils sont désobéissants, ils se rebellent, ils se sont égarés du Seigneur, ils font le vieux du diable peut-être. Mais regardez l'intuition qu'ils nous ont donné. En tant qu'un ministre ou un du Seigneur, ils doivent redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Comme sommes-nous avec eux, comme nous les étudions, avec humilité et avec douceur, ils vont se repentir au nom de Jésus-Christ. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ce que le Seigneur dit, c'est qu'il nous appelle au ministère, à un grand ministère. Et ce ministère fait usage de la parole de Dieu pour conduire les gens au salut, conduire les gens à la sanctification, conduire les gens à la vie pure, à la vie belle. Et on utilise l'écriture pour intruire les gens afin qu'ils soient ceux qu'ils doivent être. Deuxième Timothée 3, verset 16 Deuxième Timothée 3, verset 16 Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, c'est ce que nous avons, la parole de Dieu, la Bible, pour enseigner les gens, pour rendre leur vie belle, pour les faire sanctifier, pour les révertir de la puissance de Dieu, pour les envoyer à faire la volonté de Dieu. Tout ce qu'on a, c'est l'écriture, et on l'utilise de façon appropriée pour enseigner, pour que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour intruire dans la jétise. Il faut intruire pour les récupérer, intruire pour les reprendre, intruire pour les réveiller, intruire pour les faire vivre tel qu'ils doivent vivre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre. Rappelez-vous une fois encore, tout ceci, qui est suffisant de tout ceci, la grâce de Dieu est disponible. La grâce sera puissante en vous. Et il dit, toi, dis, toi donc mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Comme nous allons prier maintenant, voyons Hébreu 4, verset 16. Approchons-nous donc timidement, avec crainte, avec culpabilité et condamnation. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de retrouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Vous serez fort, vous serez fort, dans la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant. Venez avec assurance devant le trône de grâce, afin que nous obtenions miséricorde et de trouver grâce en ce temps de besoins. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur, et amenez tout ce qu'on a appris au Seigneur, que le Seigneur fasse de vous le ministre nommé, le ministre approuvé, le ministre un point que vous devez être.